Le Paris Hip Hop, c'est la 9ème édition, autre que présenter des spectacles, des événements musicaux, en danse, en graffiti ou autre, on a un dispositif qui s'appelle le Paris Hip Hop Campus et le Paris Hip Hop Cinéma qu'on développe depuis quelques années où on essaye de réfléchir aussi sur les questions qui traversent la culture hip hop. Cette année, il y avait une actualité qui était importante à l'occasion des 20 ans de l'album Illmatic de Nass. On s'est battus avec énergie pour faire un peu la trilogie cette année puisqu'on vous propose le concert de Nass le 6 juillet. J'ai expliqué un peu le contexte. Il y a nos amis One9 et Eric Parker qui sont les réalisateurs et producteurs du film Time Illmatic qui sera projeté à partir de 20 heures. Ils sont là qu'on a invités. Pareil, le film a été projeté une fois dans le cadre du festival Tribeca aux Etats-Unis. Il est fraîchement arrivé. On a dû le traduire, mettre les sous-titres en deux semaines. Mais on l'a eu. Et la troisième actualité pour laquelle on est là maintenant, c'est qu'il y avait un livre qui a été écrit par Michael Eric Dyson et Sohei Dolatsai qui nous fait l'honneur d'être là, qu'on a invité aussi des Etats-Unis. et qui est un des co-auteurs du livre Born to Use Mike, Reading Nass Illmatics. Juan, notre ami qui est le MC du jour. On est honoré d'avoir un des co-auteurs du livre. Ça fait trois événements. Et la dernière chose, c'est que nos amis du groupe La Rumeur, là qui est représenté par Amé, ont racheté les droits. Ils vont vous l'expliquer du livre Born to Use Mike. Et on traduit le bouquin, c'est une version française. Et le livre vient juste fraîchement, a été fraîchement pressé. Ils sortent quelques exemplaires là pour l'occasion, parce que la sortie est prévue après, mais ça tu nous diras tout ça. Voilà, donc ça fait trois choses. Donc pour nous, c'est super de pouvoir présenter ces trois événements. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Juan. Voilà. Et à Amé également. Amé, tu veux dire quelque chose ? Tiens. Je vais laisser parler l'auteur, un des auteurs du livre. Donc voilà, là j'ai un exemplaire. Il sort de chez l'imprimeur. Donc ce livre inaugure une collection, une série d'ouvrages dédiés, consacrés au hip-hop. Que les éditions La Rumeur, La Rumeur édition, va sortir dans les prochains mois. La sortie nationale de ce livre aura lieu à la fin de l'année 2014. Et à partir de janvier 2015 jusqu'à l'automne 2015, La Rumeur édition vous proposera entre 6 et 8 ouvrages dédiés au hip-hop. Ou à des façons nouvelles, inédites, d'approcher le hip-hop. Donc ce livre, je vous le conseille, il est vraiment remarquable d'intelligence, de référence. C'est une profusion d'éléments, de données pour comprendre la portée, le cheminement, tout le processus à travers lequel, grâce auquel, Illmatic a pu voir le jour. Donc il y a un album qui ne pourra jamais laisser personne indifférent et auquel des générations d'MC, de beatmakers, de producteurs doivent. Et donc c'est en tant que groupe de rap français de la scène indépendante, en tant que b-boy, en tant que passionné de hip-hop, en tant que gérant de label, en tant que La Rumeur, groupe de rap alternatif, etc. qu'on vous propose ce livre. On n'est pas des éditeurs traditionnels. Et donc voilà, toute la rumeur et tous ceux qui ont travaillé à ce livre, nous sommes vraiment très fiers de pouvoir vous présenter en exclusivité. Il y a 100 exemplaires qu'on a pu faire fabriquer, spécialement pour la conférence et pour le festival. Donc ils seront disponibles à la vente tout à l'heure. Après la conférence, il y aura une séance de dédicaces. Voilà, donc je... C'est collector, c'est les 100 premiers. Et la sortie nationale aura lieu à la fin de l'année, je pense en novembre. Donc il y aura une sortie nationale, il sera disponible chez tous les libraires. Et donc il y a 100 premiers exemplaires, collector, et qui seront signés par un des auteurs, un des brillants auteurs du projet de ce livre et qui, encore une fois, est une petite pépite. Voilà, merci à vous, merci d'être venus nombreux malgré le beau soleil. Et je vous laisse avec les amis. Alors justement, moi je vais ouvrir une parenthèse parce que tout ce que tu viens de dire mérite qu'on s'y attelle et qu'on s'attarde à un tantinet. C'est la rumeur, groupe de rap indépendant, agitateur, aussi bien de ménage que de ménage. Et comment on passe quand même du statut qui était le vôtre, statut d'ambianceur, de MC, à boîte d'édison ? Moi c'est un truc qui me fascine parce que c'était encore inenvisageable il y a encore quelques années. D'abord, il n'y a pas de séparation entre toutes ces activités. Avant tout, on est d'abord un groupe de rap et on ne cesse pas d'être un groupe de rap. On continue à sortir des disques, on se produit sur scène, on était à l'Olympia il y a un an. On fait aussi des films. On est en train de travailler sur un long métrage avec Ecoué, qu'on co-réalise, co-écrit et qu'on co-produit. On a lancé un webzine qu'on alimente avec une poignée de passionnés. On a des bureaux à Paris et aujourd'hui on lance une maison d'édition. Ce n'est pas par compulsion qu'on fait ça, c'est parce qu'il y a un vrai manque. En France, la culture hip-hop, la plupart du temps, n'est pas considérée comme telle parce qu'il lui manque des supports entre guillemets nobles. Ce n'est pas pour anoblir le hip-hop qu'on sort ses livres. Ces livres, on les propose au grand public et c'est ce qu'on peut écrire de mieux sur le hip-hop à son meilleur. On veut, on a, il y a ce que je disais à So Wild tout à l'heure, il y a en France un manque, un espace vide. On propose de combler cet espace et d'être un peu une sorte de chénon manquant. entre une démarche de praticien du hip-hop, puisque nous voilà, ça fait 20, 25 ans, la rumeur existe depuis bientôt 20 ans, on a usé nos guêtres dans tous les coins de Paris, tout le monde nous connaît, on n'a plus trop à se présenter normalement, dans cette salle du moins j'espère. Aujourd'hui, on a la possibilité de connecter des expériences, qu'elles soient intellectuelles, filmiques, cinématographiques, bon, scéniques, musicales, de multiples expériences. Et nous, notre but, à terme, notre vocation, c'est d'être une plateforme de production contre-culturelle. C'est de proposer de la contre-culture hip-hop sous différents supports, que ce soit de l'image, des livres, et de mettre cette culture en débat, mais de la mettre nous-mêmes, selon nos termes, de proposer un cadre cohérent, efficace et digne, dans lequel on pense qu'il faut débattre cette culture. Et ce genre de livres, et ce genre de travaux, et ce genre d'auteurs, apportent une contribution très précieuse. Vraiment, j'avais rarement lu des choses aussi intelligemment pensées, articulées, sur le hip-hop, et sur un chef-d'oeuvre du hip-hop, qui est hylmatique. Donc moi, je ne suis pas trop venu pour parler de la rumeur, je suis très heureux de vous présenter ça. C'est aussi notre travail, parce que c'est un travail d'éditeur, de relecture, de correction, ce n'est pas un travail parfait, mais on s'efforce de faire ce que plus personne ne fait. Je tiens à remercier Yannick et Julien, et le festival, pour l'idée de cette conférence s'est décidée assez vite. So while était disponible, pim pam poum, et puis le film était disponible, et donc on a pu, voilà, moi j'ai tété le lait de hylmatique, j'ai appris à rapper sur hylmatique, donc c'est aussi une façon de rendre hommage à cet immense disque, et à cet immense artiste, auquel on doit tous un peu quelque chose. Voilà, j'ai fait un peu mon fan de hip-hop, et donc je vais abréger et vous laisser. Merci, merci à mes... Merci. Alors bien évidemment, vous êtes toutes et tous invités à participer à ce débat de fond, à cette réflexion, c'est bien sur le livre, son contenu, que sur la démarche des auteurs, donc n'hésitez pas, on est entre nous, de toute façon, il n'y a pas d'intrus, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'espions, il n'y a qu'une famille, donc elle peut s'autoriser à penser, à se repenser, voilà, en toute décontraction. Je ne sais pas s'il y a un micro, Yannick, qui tourne ? Ah oui, voilà, dans la salle, comme ça, ça va permettre d'alimenter les débats, ou en tout cas de donner la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer à ce sujet. Alors, je viens de prendre conscience, en même temps que je vous parle, qu'en fait, vous n'avez pas lu le livre, c'est bien ça ? C'est un élément qui paraît anodin, mais qui a toute son importance dans toute la conduite des débats. Donc ça va être une découverte pour vous, et peut-être un voyage à travers ce livre que j'ai dévoré, moi, avec beaucoup de passion. Et je suis très heureux d'être à côté de Sorel, et dans un premier temps, de le féliciter. Alors, la première question qui a traversé mon esprit, au-delà de la grande surprise qui a été la mienne de découvrir les éditions La Rumeur, ma grande satisfaction, plus exactement, c'est de savoir ce qui pouvait pousser à un moment des auteurs, des écrivains, à s'intéresser à un disque. Ça paraît anodin, mais quand Illmatic qui sort, on fabrique encore des vinyles, bien sûr, le CD est bien installé, et à aucun moment je m'étais dit qu'un petit bout de plastique comme ça pouvait générer autant d'intelligence et que des phrases, des mots comme ça jetés sur une musique pouvaient avoir autant de pertinence. Qu'est-ce qui vous a poussé à, justement, vous intéresser à faire la radioscopie de cet album de Nas ? Is this working? No? Hello? Okay. First of all, I want to thank the organizers, Yannick, and everybody for inviting me here. Hame for making an incredible French version edition of this book. It's actually better, I think, than the English language version that we did in the United States in terms of design and look. It really captures the starkness of Illmatic. Donc je remercie tous les organisateurs pour cette conférence, et aussi, je trouve que la version française est vraiment excellente. Je me demande même si la version française n'est pas meilleure que la version originale. And of course, to be up on stage with my man here, it's also an honor. To answer the question in terms of, like, what got me to write this book, or got us to think about this book in particular, and why Nas, and why Illmatic, I guess, first off, you know, words, one of the reasons why I fell in love with hip-hop, one of the many reasons was the way in which it was very fascinated with language, and the way it used words to convey imagery. Ce qui m'a fait tomber un peu amoureux du hip-hop, c'est la manière dont Nas est fasciné par la langue dans l'album, et c'est ce qui m'a donné la première idée pour écrire le livre. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Nas, il s'est toujours vu un peu comme un réalisateur. Donc, pour lui, finalement, écrire des rimes, c'était donner un peu des images cinématographiques dans un premier temps. Et, uh, I always saw myself as kind of like a failed emcee, I was kind of like, I went into writing because I couldn't rap, but I still love the idea of writing. And so, for me, um, you know, choosing an album, when we decided to do a book, I mean, for those of you who know, in the United States, um, and Murray knows this well, you know, hip-hop, people who write about hip-hop write about it in very broad historical terms, right, with some specificity in, but usually in broad terms. But no one had, um, taken one album, or one artist, and done like, you know, a deep dive gone in depth. Moi-même, je me sentais un peu comme un MC qui a un peu raté le coche, donc du coup, écrire, c'était un peu une façon de se rattraper. Et en fait, ceux qui écrivent sur le hip-hop aux Etats-Unis ont souvent écrit un peu sur toute la culture, mais personne n'avait jamais eu l'idée de choisir un seul album, un seul artiste. Et so, we decided to take one artist and one album and do a deep dive, and I'm sure in the conversation here, we'll get into specifics about why Illmatic, but, you know, in, you know, in very short terms, um, the reason why I decided, we decided to do Illmatic, um, was because I think it wasn't the obvious answer. Um, when you think about hip-hop's greatest albums, you know, um, it's not, it's not the obvious answer to most people, I think. When people talk about the most important hip-hop albums, they might say, uh, you know, it takes a nation of millions to hold us back by Public Enemy. Um, you know, they might say Straight Outta Compton by N.W.A. Um, they might say Illmatic, but it's not necessarily the first album that comes to mind, and it's not as obvious as those other albums that people think about. Uh, and so, so there was something really subtle about Illmatic that we really, loved, uh, that, that had a very political approach to the world that Nas was trying to describe, but the politics were very implicit. It wasn't polemical like Public Enemy, but it had a different kind of politics to it, and so we wanted to try and capture that, uh, by doing a very deep kind of, uh, dive, if you will, um, onto the album. — En plus, dans l'album Illmatic, il y a un peu une approche politique dans la description du monde. L'album n'est pas aussi polémique que celui de Public Enemy, c'est plutôt, c'est plus implicite. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment faire des recherches vraiment creusées sur l'album. — L'album, on va parler de la structure de l'album, du livre, pardon, on va parler de la structure du livre qui est très importante parce que c'est pas un livre qui a été écrit sous une forme narrative simple, on raconte une histoire, c'est chapitré, la structure du livre en elle-même est très particulière, ça aussi c'est quelque chose qu'on en trouve très peu, c'est peut-être une nouveauté, une fois de plus, qui est générée par la culture hip-hop. Pourquoi avoir construit ce livre de cette façon ? — Et comment ? — OK, that's a great question. That's a great question. I think, obviously, one of the things we tried to do was build the book in the way that Illmatic was structured. And it's important, you know, at the university I teach, I teach a class on essentially America, but through Illmatic, right? I use Illmatic as the kind of lens and the students learn about the United States through Illmatic. — En fait, on a voulu construire le livre de la même manière que l'album Illmatic a été construit, en essayant un peu de reprendre la structure. Et d'ailleurs, il y a un cours que je donne à l'université, c'est un cours sur l'Amérique, mais à travers le prisme de l'album Illmatic. — And one of the things I talked to young students about, when they listen to Illmatic now, they go to their iTunes and they download the MP3 and they get tracks one through ten. — And for them, it's very straightforward. You get tracks one through ten. — But, you know, based on the way hip-hop is listened to and consumed today, something to me has been lost. — Because if you go back to the original album version, the vinyl version of Illmatic, with side A and side B, it's divided by 40th side north and 41st side south. And if you know anything about what Nas is referencing, 40th side north and 41st side south are the geographic boundaries of the Queensbridge housing project where he grew up. So Illmatic is specific to where Nas grew up. It's specific to the Queensbridge housing projects, right? So on Illmatic, Nas is foregrounding for us the centrality of the housing projects and poverty and segregation and racism that forces black people to live in those conditions. — Alors, maintenant que j'ai parlé d'Illmatic à mes étudiants, ils vont sur iTunes, ils téléchargent l'album du morceau numéro 1 au morceau numéro 10. — Et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, je pense que la manière dont le hip-hop est consommé, il y a quelque chose qui a été perdue. — Et si on revient à la version originale de Illmatic, avec le CD A et le CD B qui correspondent au nord et 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 au nord, qui représentent un peu la séparation de streets où il a grandi. Et du coup, cette séparation finalement montre un peu à quel point c'est important justement cette séparation et cette séparation aussi qui représente un peu la pauvreté, le racisme. Donc, il y a vraiment des thèmes centraux qui sont abordés, notamment dans la structure aussi de l'album. — Donc, l'album, en fait, nous ramène vraiment... à la manière dont les logements ont un peu été construits. Et du coup, ça ne fonctionne plus, merci. Et du coup, dans cet album, on veut nous montrer pas comment vivre dans ces logements-là, mais comment y survivre. — Il y a un truc qui est super important aussi dans ce livre. C'est la lecture très sociologique d'un phénomène qui en fait se replonger quand même en 94. En 94, le regard porté sur la culture hip-hop dans l'absolu et sur le rap était un regard très lointain. Il y a une génération qui arrivait, il y a une génération qui partait. On est vraiment dans une période charnière de l'histoire de cette culture. Ceux qui ont connu la culture hip-hop comme un divertissement puis comme un engagement politique, ce qui correspond à la période 80-90, passent la main à une nouvelle génération qui va découvrir un rap beaucoup plus social avec des dénonciations et, en même temps, une culture hip-hop qui va entrer dans l'univers du mercantilisme. C'est la première génération, celle parmi vous, qui ont grandi avec Time Bomb, avec l'arrivée de tous les premiers groupes, tous les artistes qui sont devenus aujourd'hui des incontournables de cette culture. Mais en 94, on était encore dans les balbutiements. Et ce qui m'a étonné à la lecture de ce livre, c'est de voir la maturité que pouvait avoir un artiste comme Nass et la capacité qu'il avait à décrire les mécanismes sociaux qui génèrent le racisme, etc. J'aurais voulu savoir, lui, de quelle façon il a accueilli toute cette narration, tout ce décryptage, toute cette lecture qu'un gamin, je ne me souviens pas de l'âge de Nass en 94, mais je pense qu'il devait avoir quelque chose comme 19 ans, non ? C'est ça ? 18 ans ? 21 ? Comment à 21 ans on peut avoir une telle maturité, aussi bien au niveau de l'écriture, qu'au niveau de sa capacité à lire le monde ? Il faut bien savoir quand on est enfermé dans une cité de Queensbridge en 94, la perspective qui permet de lire la sphère dans laquelle on est est pratiquement inexistant. On n'a pas de recul encore. Ce ne sont pas des superstars qui font des tournées mondiales encore, à part Dre et Snoop qui est en train de débarquer et qui est très jeune. Donc, ma question, c'est comment il explique et comment il décrypte le fait qu'un gamin de Queensbridge peut avoir une telle maturité dans son écriture et dans sa lecture de la société américaine et de sa propre condition ? Et je pense qu'il y a beaucoup de ways de répondre à cette question. Vous savez, c'est important de comprendre, je pense que, encore, ce moment, ce context que Naz est émergé. Pour beaucoup d'entre nous dans cette salle, je suis sûr que nous le savons, que quand nous étions dans des circonstances très horribles, nous sommes humains au-delà de nos années. En fait, nous savons probablement et avons vu plus que nous devions avoir à l'âge de 10 ou 12 ou 14. Et je pense que pour Naz, ce n'était pas différent. Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs manières d'y répondre. Mais la première chose à dire, c'est que pour un gamin comme Naz qui a grandi à Queensbridge, c'est que quand on grandit dans des conditions aussi difficiles, même à 10 ans ou 12 ans, on est déjà un peu plus intelligent, on apprend déjà à être plus vif à propos de ce qui se passe autour de soi. Et donc, vous savez, en termes où 1994, vous savez, c'est dans la hip-hop historie, c'est un point de tournage. Je veux dire, une autre raison de laquelle nous avons choisié Illmatic, c'est parce qu'il est un point de tournage dans la hip-hop. Vous savez, prior to that was, in many ways, the politically conscious era, you know, the public enemy, ex-clan, brand-nubian. And then a slight variation of that with the native tongues, Tribe Called Quest, De La Soul, Jungle Brothers. So you had this, you know, kind of positivity, if you will, or uplift idea in hip-hop. But right around 92, 93, it started to shift with Dr. Dre's The Chronic and Snoop Dogg. You started to see the influence of the West Coast, where I'm from, on East Coast hip-hop, where you started to see then Wu-Tang Clan, you know, and you started to see then artists like Nas emerged, right, who had a more kind of, if you will, pessimistic approach to the world, a more dystopic approach to the world. Il faut savoir aussi que 1994, c'est vraiment un peu le croisement, vraiment un changement qui s'opère dans la culture hip-hop. Puisqu'avant 1994, il y avait le côté un peu engagement politique avec Public Enemy et une légère variation de ça avec De La Soul ou encore Jungle Brothers. Et en fait, vers 1992, 1994, on commence à voir apparaître Snoop Dogg, Dr. Dre ou Tang Clang, qui ont du coup une approche un peu plus pessimiste du monde. Donc du coup, c'est vraiment 1994, le moment du changement dans la culture hip-hop. Et je pense que ça n'était pas un accident, ce shift. Vous parlez dans le livre, que hip-hop, quand il émerged, c'était une réponse à un très violent America. Après les Black Panthers, vous savez, dans les années 60s et les années 70s, les États-Unis turned urban America, où Black people lived, où Black and Brown people lived, into a police state. Right? Et ils déclarent une guerre sur la guerre, ou une guerre sur la guerre sur la guerre. Mais c'était vraiment une guerre sur la guerre sur la guerre. Et donc, hip-hop emerged en réponse à ça. Il a essayé de lutter contre ces idées et représentations des Blacks dans les médias. Il a essayé de réunir la conscience des Blacks qui vivent sous ces conditions. Et donc, il a eu une mission politique très particulière. Le changement qui s'est opéré en 1994 n'est pas innocent. Parce qu'en fait, le mouvement hip-hop a émergé, finalement, pour répondre à cette Amérique violente, qui est apparue après le mouvement des Black Panthers. Parce que du coup, on arrive dans la période de l'Amérique urbaine, où les Noirs vivent, et où l'État américain a décidé de devenir un État policier. Donc, la guerre a été déclarée au crime, à la drogue. Mais en réalité, c'était vraiment une guerre contre les Noirs. Donc du coup, le mouvement hip-hop a voulu répondre à ça, et justement combattre ces représentations des Noirs aux États-Unis. Donc, ce moment-là, c'est ce moment-là, c'est très politique, et beaucoup de gens ont écrit sur la collaboration, si vous voulez, entre les record labels et les États-Unis, surtout après les N.W.A.'s «Fuck the Police ». C'est-à-dire que les Etats-Unis, qui le font partie de l'État-Unis. Donc, cet effort de collaboration, si vous voulez, a changé ce qui s'est passé en termes de la culture hip-hop. Un même mot, justement, pour que ces sons-là ne soient pas joués en live, en concert. Et donc, du coup, tout ça aussi, cette collaboration-là, a aussi influencé, finalement, ce qui allait un peu modifier le mouvement hip-hop. Et donc, par les années 90s, vous avez maintenant presque 20 ans de cette guerre-on-crime qui a détrué, en many ways, black America. Et donc, c'est un accident que vous avez commencé à avoir différentes idées de hip-hop, aussi. Vous avez commencé à voir ce plus pessimiste ou dystopique take sur la vie en les États-Unis pour un black person. Donc, du coup, au début des années 90, c'est un peu cette collaboration qui a finalement modifié l'Amérique noire et qui a apporté cette vision un peu pessimiste du monde dans le mouvement hip-hop. La question qui me venait à l'esprit en t'écoutant, c'est, bien entendu, cette collaboration entre l'industrie de la musique et le gouvernement américain. D'ailleurs, entre parenthèses, ça a été exactement la même chose en France. Il ne faut pas rêver. C'était au même moment où on a vu l'État exprimer le souhait d'encadrer le mouvement hip-hop parce qu'il commençait à avoir une sorte d'effet miroir entre ce qui se passait aux États-Unis et ici. Et il a fallu, à un moment, encadrer, suivre, écouter ce qu'ont défrayé la chronique. C'était NTM. Donc, ça a été exactement le même phénomène, le même processus ici. Et je voulais revenir sur le contenu du livre et sur le décryptage que tu as fait. Est-ce que Nas lui-même avait à l'esprit, lorsqu'il a écrit, il a produit cet album, est-ce qu'il avait à l'esprit le fait que ça deviendrait une pierre angulaire, en tout cas pour une génération, pour le monde du rap ? Est-ce qu'il avait ce recul ou est-ce que ça a juste été un pavé dans la mare, ça a juste été une expression un peu comme ça, sauvage et instinctive ? Yeah, no, that's a good question. I think, you know, before Illmatic came out, you know, Nas was heard in 1991 on the main source, right ? And then in 92, Halftime was released on a soundtrack, Zebrahead. And, you know, there was a lot of kind of buzz building around Nas. You know, there was a lot of anticipation, a lot of hype. He's the next coming of Rakim, you know, the sound of his voice, you know, the metaphors he was using. You know, I went to hell for snuffing Jesus, right ? Like, you know, the question was, who says that, right ? And so there was a lot of hype and anticipation around Nas. And so that when the big label war happened and he ended up signing with Columbia, and Illmatic came out, you know, the album didn't disappoint, like, the heads. You know, the hip-hop listeners. But it wasn't a commercial success, no. I mean, you know, the album doesn't go platinum until six years later, until 2000. So it was still a very kind of, you know, it had a very passionate fan base. And I think, you know, hearing Nas talk about it since then, you know, I don't think, when he talks about the album, and, you know, Juan and Eric, they'll be able to tell us more about it, you know, but when he talked about making Illmatic, I mean, he wanted to make something that was short and concise and that way it could stand the test of time. And when you listen to Faith Evans and all of them talk about the making of the album, it was labor-intensive. Nas was hard to get a hold of. He was very particular about the producers he chose. I mean, and look at the producers he chooses, right ? I know this is a lot. Yeah, go ahead. Go ahead. Donc, du coup, Nas, en fait, en 1991, il faisait déjà un peu le buzz parce qu'il fascinait déjà quand on l'écoutait sur The Main Source, aussi, notamment, les métaphores qu'il utilisait. Et du coup, mais le problème, c'est que quand Illmatic est sorti, il a plus, disons, puriste. Mais ça n'a pas été vraiment un gros, gros succès commercial puisque l'album a été disque de platine que six ans plus tard, en 2000. Et en fait, pour répondre à la question, du coup, Nas voulait vraiment marquer les esprits en sortant cet album-là puisque, d'ailleurs, il était vraiment pointilleux sur le choix des producteurs, notamment pour l'album. Et il voulait justement apporter quelque chose de court, de concis, mais qui allait avoir un sens. Mais le succès n'y était pas, à part avec justement ces fans vraiment, ces vraies fans et les puristes, disons, de Nas. Et donc, il est très particulier pour qui il choisit sur l'album. Et c'est un painstaking process pour lui, et le label aussi. Donc, le fait que il peut prendre DJ Premier et Pete Rock et Q-Tip et L.E.S. et Large Professor, on to one album. I mean, you know, for those guys, you're talking about, at least with Q-Tip, Large Pro, Pete, and Premier, four of the best, if not the best producers at the time. Maybe Dre on the West Coast could be put in that mix. But, you know, so the album was something that Nas spent a lot of time trying to create to make it something that would stand the test of time. and I think the fact that we have a book on it and are doing a film and all this only proved him right. Donc, du coup, effectivement, ça a été vraiment un processus assez difficile pour Nas de vraiment choisir les gens qui allaient travailler sur l'album. mais il faut noter quand même qu'il a réussi à voir les gens comme DJ Premier, Large Professor, Pete Rock. Et du coup, c'est un album aussi qu'il a pris beaucoup, beaucoup de temps à créer, à mettre en place, à écrire. Donc, c'était vraiment quelque chose de travaillé, l'album Illmaty. Évidemment, lorsqu'on veut écrire un livre sur un album, d'autant plus lorsque les paroles sont une succession comme ça d'images, de plans-séquences, et puis de métaphores, il est très difficile. Enfin, chacun peut y aller de sa propre interprétation. C'est la particularité de cet album. En tout cas, moi, je l'ai réécouté dernièrement. Ce qui m'intéresserait, c'est quel a été le processus des auteurs justement pour essayer de trouver la bonne définition, à chaque fois la bonne lecture de ce que vous voulez dire Nass, aussi bien dans le fond que dans la forme. C'est une bonne question. Je pense que le bonheur de l'album Illmatic c'est qu'il y a une ouverture pour l'interprétation, regardless de qui est écouté, de la perspective que vous avez. En fait, l'album Illmatic est ouvert à toutes les interprétations et c'est un peu, finalement, la beauté de l'art. C'est que tout le monde peut y aller de son interprétation. Il n'y a rien de fermé. En fait, on a écouté chaque morceau comme un producteur, par exemple, va utiliser un sample sur un morceau. On l'a fait vraiment individuellement sur chaque morceau au niveau de l'écoute. Donc, pour exemple, on Illmatic, Pete Rock samples Ahmad Jamal's I Love Music for The World is Yours, a song that was written in 1970. DJ Premier takes a song by Lee Irwin from the Thief of Baghdad soundtrack from 1924 for Represent. Now, neither Ahmad Jamal or Lee Irwin intended for their music to be sampled and made into The World is Yours or Represent. It was Premier and Pete Rock who took the sample and made it something different. Alors, du coup, DJ Premier et Pete Rock ont utilisé un sample d'Amad Jamal de 1900... C'est 90 ? C'est les années 70. Et aussi un sample de Lee Irwin de 1924. Et du coup, il n'y avait aucune intention finalement que ces samples soient utilisés à l'époque, que finalement se retrouvent dans ces morceaux-là. Donc, du coup, ça aussi, c'est un travail assez minutieux de la part de Premier et de Pete Rock. So, our intention was to take each of these songs as a kind of sample and at the same time make it recognizable for the reader. So, our interpretation, if you will, of each song couldn't be too far out. It couldn't be too extreme. It had to make sense to people at the same time. So, there was some kind of creative freedom there, if you will, but we tried to keep it in the pocket so people could essentially, in the way that Premier did, would represent and the Lee Irwin sample still nod your head to it. It wasn't too far out and crazy. On ne pouvait pas se permettre, en fait, d'avoir une interprétation qui était vraiment trop extrême des morceaux. Il fallait que, de toute façon, ça fasse sens aussi pour les gens. Donc, on avait une certaine liberté créative, mais en même temps, il fallait que ça reste, que l'interprétation reste accessible, finalement, pour que ça fasse sens pour les gens. Si, bonsoir, Stéphanie, si parmi l'auditoire, certains d'entre vous ont des questions à poser aussi bien sur le livre que sur NAS, parce que vous avez aujourd'hui, ce soir, parmi nous, dans cette salle, quelqu'un qui a radioscopé aussi bien les paroles que la vie de NAS. Alors, attends, est-ce qu'il y a un micro ? Il y avait un quatrième micro, non ? qui se balade dans la salle, il est... Ah, il est là ! Voilà. Le jeune homme en première ligne. Voilà. Merci. Bonsoir. Ma question, c'est, je voulais savoir si, dans le livre, on parlait de la relation qu'avait NAS avec son père, Oludara, qui est Jasmine, et comment il l'expliquait en fait dans le livre. Oui, on a couple de ways. On a couple of the guys who writes about it for Life's a Bitch in the song Life's a Bitch where Nas' father plays the horn on at the end and then also later on in Memory Lane when we talk about the song Memory Lane, we talk about the relationship not only of NAS to his father but of hip-hop to the blues because I think there's a kind of conversation that's being had not only across generations but across black musical genres. Alors oui, on en parle puisque notamment à travers les morceaux comme Life's a Bitch and Memory Lane mais en fait on parle de la relation entre lui et son père mais aussi de la relation entre hip-hop et blues pour finalement montrer cette relation cette conversation entre les générations et cette conversation finalement entre les genres de la musique noire américaine. That's me. First of all, je dois poser ma question en anglais. Je m'excuse. First of all, congratulations on the book getting it out in the first place and to Hamé for bringing the French edition. This is fabulous. Two things. I have a question first of all about your process. You mentioned being a producer of a sort. I'm interested in how you brought together the authors if you selected the people you wanted to write specific chapters and just a little bit about that how you brought the people together to do this and then I think I'll pose another question here or a statement more that this is a huge undertaking and achievement because this book not only gives us a new reading of Illmatic in another language but it introduces a kind of American-based hip-hop studies to France, to the world. these are heavy hitters. Your authors are big guns in hip-hop studies and each of them has their own work and I think this introduces new work to new audiences as well. So it extends hip-hop not just through Nas but extends hip-hop through the Academy as well so congratulations on this as well. so congratulations already to you and other authors of having also put in place the French version I have two questions for you the first first how do you have gathered the authors how do you contact them did you have selected people for they writing tel ou tel chapitre and deuxième chose c'est pas vraiment une question mais plutôt une affirmation je voulais juste aussi dire que finalement ce bouquin c'est une manière d'apporter quelque chose de plus aux études sur le hip-hop et surtout de le faire voyager jusqu'en France vous êtes vraiment des grosses frappes j'ai envie de dire des études voilà voilà yeah thank you for that Murray you know Murray's also an incredible hip-hop scholar in his own right so thank you for the words and again to Hame for us you know when we were going back and forth over who to bring into the book I mean you know I think it was a conversation that we had to have over and over again about who and you know to a certain extent we let people decide which song they wanted to choose I mean I kind of already had New York State of Mind tucked away from myself but everything and Mike had one love because his brother is in prison and so he wanted to take on one love but everything else we just kind of you know first person we reached out to they got to choose and then we just kind of went from there Alors pour ce qui est du choix des auteurs de qui allait s'occuper de quoi en fait c'est une conversation qu'on a eu vraiment plusieurs fois mais au final ça s'est fait naturellement chacun a choisi sur quoi il voulait travailler par exemple Mike a choisi One Love parce que son frère est en prison mais sinon ça n'a jamais été vraiment défini chacun a choisi au fil du temps au fil du travail ensemble And then you know the second section which we entitled Remixes you know was really kind of my idea to include these other voices because I felt on the one hand it was important to have you know kind of scholars write about Illmatic but it was also important to get these other voices in as well so Charlie Ahern the director of Wild Style who Nas samples on the very opening song you know Greg Tate from the Village Voice who got me to even think about becoming a writer about hip-hop Dream Hampton of course the interview with Babito Garcia and his radio show from back in the day in New York so you know Adam Mansbach Suher Hamad so that whole remix section was about bringing in these other voices of people who were centrally connected to hip-hop and helped make the culture what it is today if we take the example of the second chapter we titled Remix I really had this idea of wanting to bring from one side the voice of the academicians in fact people who work in the university but also from another side to bring other voices so among these voices there is Charlie Ahern Jim Hampton Bobito Garcia John Caramonica voilà pour vraiment montrer ce que c'est ce vraiment la dimension culturelle du mouvement hip-hop je crois qu'il y avait une question juste là bonjour à tous tout d'abord je voulais remercier le festival qui permet d'initier ce cycle de conférence ça donne une autre image du hip-hop en France et ma question sera la suivante en fait qu'est-ce que monsieur l'artiste donc Nass a pensé de votre livre en fait parce que je pense qu'il a dû le lire voire même le relire c'est-ce qu'est-ce qu'est-ce que il a dû le mot ou le pouvoir de ses mots mais il a aidé à penser le pouvoir de ses mots de ses mots de manière différente alors déjà le livre est sorti au moment où il était en train d'enregistrer Distant Relatives avec Damien Marley et en fait la lecture du livre lui a permis finalement de porter un regard différent sur son travail il avait déjà conscience du pouvoir de ses mots du pouvoir de ses métaphores mais du coup la lecture de ce livre-là lui a vraiment permis de réfléchir encore plus loin vraiment différemment sur son travail et voilà préparer encore différemment l'album et pour ceux qui peuvent comprendre l'anglais Naz a fait un événement avec Mike le co-éditeur avec moi à Georgetown University et c'est en ligne c'est une heure longue où ils parlent de Naz et l'album et le livre en même temps ils peuvent watch that if they want ok so I was saying again for those of you who understand English online there's a conversation that Naz has with Mike Mike Lerick Dyson who I co-edited the book with at Georgetown University where they talk about Naz's you know his body of work Illmatic and our book itself Alors pour ceux d'entre vous qui comprennent l'anglais et qui le lisent il y a une conversation qui est disponible sur internet entre Naz et un des co-auteurs Mike et dans cette conversation-là Naz discute du corps de son travail et aussi alors de l'album et aussi du coup du livre une question dans le public non moi j'ai ah ah j'ai une question pour toi à travers les différents témoignages 1 2 à travers les différents témoignages et textes dans le bouquin à plusieurs reprises la comparaison entre la société américaine contemporaine moderne et la situation des noirs aux Etats-Unis aussi bien à l'époque du blues du jazz etc il y a toujours une similitude il y a toujours un effet miroir on fait un aller-retour dans les deux époques comment on positionne l'album Illmatic de Naz entre la période du bebop du jazz du blues du rythme and blues et la modernité urbaine qu'incarne l'album Illmatic on a l'impression que c'est comme un disque qui permet de voyager dans le temps du premier morceau au dernier morceau des champs de coton jusqu'aux cités de Queen Bridge comment vous avez réussi à organiser tout ça on top of it in the history of jazz yeah how anybody can be so large and covers right right these are great questions I mean I'm always struck by a statement that KRS-1 made he said that hip-hop was the last black music and when you think about hip-hop as the last black music there's something kind of tragic about it there's something sad about that possibility but at the same time there's something very powerful and affirming too and why it's affirming is because if you look at what hip-hop has done is it's in many ways brought back to life all these older forms of black music from jazz from the blues from soul from R&B so that it's basically hip-hop has essentially laid claim to all the forms of black music before it right through sampling et finalement la force du hip-hop c'est d'avoir finalement ramené à la vie toutes les formes précédentes de musique noire c'est-à-dire que ce soit le jazz le blues le R&B c'est vraiment ramener toutes ces formes de musique à la vie grâce au sample à chaque fois dans tous les morceaux qu'on connaît aujourd'hui et cela les bottes elle doit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...